Bonjour à toutes et à tous, alors voici la deuxième conférence de ce cycle, après celle de Lucille Julien, sur la relation entre le temps et l'espace, la mesure du temps et la mesure de l'espace. Et bien nous allons parler, pendant une grosse vingtaine de minutes, une petite demi-heure, nous allons parler du temps dans les relativités d'Einstein, parce qu'effectivement il y a deux théories de la relativité d'Einstein, la relativité restreinte et la relativité générale. Nous allons aborder successivement ces deux théories et évidemment succinctement ces deux théories dans le temps qui nous est imparti. L'image que vous voyez là est tirée d'une bande dessinée de Calvin et Hobbes et montre un peu un certain nombre de choses qui sont très frappantes dans la théorie d'Einstein dite de la relativité restreinte. La première, celle qui a été publiée en 1905, notamment le fait que quand un voyageur se déplace à très grande vitesse, il a l'impression que ses horloges, et c'est plus que l'impression, on le va le voir, ses horloges ne marquent pas les mêmes durées entre deux événements, par exemple son départ et son arrivée, ne marquent pas les mêmes durées que celles mesurées par des horloges qui sont restées fixes, qui sont restées au sol, alors que lui il a fait ce grand tour, alors avec Calvin et Hobbes et dans sa petite carriole de jeune homme, mais ça pourrait être bien sûr dans un vaisseau spatial, dans une fusée extrêmement rapide. Bon évidemment, dans la bande dessinée, ça finit de façon un peu amusante, où finalement Calvin constate que peut-être Einstein s'est trompé, ou que Einstein a dit des mensonges, peut-être qu'Einstein serait des fake news, on dirait maintenant, et bien on va voir que pas du tout. Et pour ça, nous allons remonter en 1905 et aux deux postulats qu'Einstein a posés pour élaborer sa théorie de la relativité restreinte, qui est une nouvelle théorie de l'espace et du temps, des liens entre l'espace et le temps, et qu'ils vont les fusionner dans une seule structure qui s'appellera ensuite espace-temps. Et donc il part de la première chose, c'est un principe de relativité. En fait, il part du principe de relativité galiléenne, qui nous disait, Galilée en italien, mais dans ses mots traduit directement, le mouvement est comme rien. Sous-entendu, le mouvement rectiligne à vitesse uniforme n'est pas perceptible par un observateur qui est à l'intérieur du mobile qui se déplace, et qui n'a aucun moyen de percevoir l'extérieur. Il ne peut pas distinguer son mouvement rectiligne à vitesse uniforme ou son état, un état de repos. Et ce que fait Einstein, c'est que ce principe de relativité galiléenne, qui ne s'appelle pas relativité, bien sûr, à l'époque de Galilée, il l'élabore, il l'étend plutôt à toute la physique. Il décide que toutes les lois de la physique, sauf la gravité peut-être, et il y reviendra quand il élaborera sa théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, et bien dans la relativité restreinte, il estime que toute la physique doit se comporter, tous les phénomènes physiques doivent se comporter de la même façon, doivent être décrits de la même façon, quel que soit le référentiel en translation rectiligne uniforme, on dira aussi référentiel inertiel, que l'on considère. Ça, c'est son premier point, une extension, finalement, une généralisation du principe de relativité galiléenne. Deuxième hypothèse qu'il fait, plus tard on réalisera qu'elle n'est pas indispensable, qu'on peut même s'en passer, ne se contenter que d'une seule, l'extension de la relativité galiléenne. Deuxième hypothèse que fait Einstein, il suppose que la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel. Ça veut dire qu'elle prend la même valeur, quel que soit l'état de mouvement relatif entre la source et l'observateur. Et ça, c'est tout à fait, évidemment, stupéfiant, apparemment stupéfiant, parce que, justement, Galilée, ou la relativité galiléenne, nous enseigne la composition des vitesses, c'est-à-dire, si une voiture se déplace à 100 km par heure relativement au bord de la route, une autre voiture en sens inverse se déplace, elle aussi, à 100 km par heure par rapport au bord de la route, et bien, l'une par rapport à l'autre, ces voitures se déplacent à 200, 100 plus 100 km par heure. Et ça n'est pas vrai pour la vitesse, autrement dit, si un rayon lumineux croise une voiture très rapide, la lumière qui, comme vous l'a dit, Lucie Luginien, se propage à à peu près 300 000 km par seconde, si elle croise un objet très rapide, par exemple, à 100 000 km par seconde, et bien, la vitesse relative de la lumière et de cet objet très rapide n'est pas 300 plus 100, 400 000 km par seconde, n'est absolument pas ça, mais elle est très proche et, en pratique, égale à 300 000 km par seconde. Donc, l'idée que la vitesse de la lumière soit un invariant par changement de référentiel, c'est une idée très forte et qui, évidemment, a perturbé beaucoup les physiciens de l'époque, mais elle était aussi fondée sur une expérience sur laquelle je n'élaborerai pas dans cette discussion, l'expérience dite de Michelson et Morley, qui ont pu montrer que, précisément, la vitesse de la lumière, composée avec la vitesse de la Terre autour de la Terre, n'était pas de la Terre autour du Soleil, excusez-moi, n'était pas 300 000 plus 30 km par seconde, 30 km par seconde, c'est la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil, ou 300 000 moins 30 km par seconde, c'était toujours 300 000 km par seconde. Et donc, de ces deux postulats, Einstein va tirer des conséquences, et c'est des conséquences qui sont tout à fait stupéfiants, tout à fait contre-intuitives au regard de ce que nous percevons habituellement de l'espace et du temps. Première conséquence, eh bien, il fait beaucoup d'expériences de pensée, Einstein. Première expérience de pensée, il est dans un train, et les trains ont joué un rôle important, pour d'autres raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais en tout cas, il prend des trains, et dans le train, vous mettez une source de lumière au centre d'un wagon. Et ce wagon est fixe, et vous regardez, vous êtes dans le wagon, donc vous êtes finalement, vous, fixe par rapport au wagon, et vous regardez ce qui se passe, et vous avez disposé votre source de lumière très précisément au centre du wagon, de sorte que les deux faisceaux lumineux arrivent exactement en même temps à l'avant et à l'arrière du wagon. Donc pour vous, les deux événements, la lumière arrive à l'avant, et l'événement, la lumière arrive à l'arrière, sont deux événements qui sont parfaitement simultanés. Maintenant, vous imaginez être à la place d'un voyageur qui, cette fois-ci, attend le train et le voit passer, ou voit passer un train, voit passer le wagon devant lui, alors qu'il est sur le quai. Que se passe-t-il ? Eh bien, il voit le wagon circuler devant lui, et la lumière, elle a la même vitesse pour lui qu'elle avait pour le passager de l'intérieur du wagon, 300 000 kilomètres par seconde. Et donc, pour lui, la vitesse, la lumière doit rattraper l'avant du wagon, et quand elle va vers l'avant, et quand elle est dirigée vers l'arrière, elle se fait rattraper, si j'ose dire, par l'arrière du wagon. Résultat, les deux événements, arriver de la lumière à l'avant du wagon, et arriver de la lumière à l'arrière du wagon, ne sont plus simultanés pour un observateur qui est lié au quai, qui regarde passer le wagon devant lui. On voit tout de suite, avec cette simple expérience de pensée, que la simultanéité de deux événements n'est pas une notion universelle. Ça, c'est tout à fait stupéfiant, parce que l'on pensait avant, dans un temps et un espace considérés comme un cadre dans lequel se jouaient les événements de la physique, un cadre immuable, commun, universel à tous les observateurs, que si deux événements sont simultanés pour l'un, ils sont simultanés pour l'autre, quel que soit leur état de mouvement relatif. Eh bien non, Einstein nous montre d'emblée que si l'on fait ces deux hypothèses initiales, la simultanéité n'est plus universelle. Et ça a une conséquence très pratique. L'ensemble des événements simultanés à un événement donné, on appelle ça le présent de cet événement particulier. Eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de présent universel. Il n'est pas possible de dire que cet instant va fixer le présent universel pour tout le monde, puisque deux événements simultanés ne le sont pas pour tous les observateurs. Deuxième conséquence, un tout petit peu plus subtile à élaborer, mais qui tombe très directement encore des postulats d'Einstein, on va considérer une horloge à lumière. Alors ce n'est pas comme ça en pratique qu'on en fait des horloges. Lucille Julien nous en a dit deux mots sur la façon dont tu dis des atomes pour faire des horloges. Ça c'est une horloge d'expérience de pensée. Deux miroirs parfaitement réfléchissants qui se font face à face, la lumière rebondit entre les deux miroirs. Bien sûr en pratique, il faut que les deux miroirs soient parfaitement parallèles, il faut que les deux miroirs n'absorbent quasiment pas. Ce n'est pas du tout facile à faire, ce ne serait pas du tout facile à faire en pratique, sauf si l'on s'appelle Serge Haroche et son équipe et que l'on est capable de faire des cavités pour des expériences de physique quantique telles qu'elles sont faites au laboratoire Caselin-Brossel de l'École Normale Supérieure à Paris, des cavités donc optiques avec des miroirs qui sont si parfaits que la lumière peut rebondir des millions de fois, faire des millions d'allers-retours entre les deux miroirs. C'est quelque chose comme ça qu'il faudrait pour faire en pratique cette expérience de pensée. Donc on a ces deux miroirs qui se font face parfaitement constituée et ils sont distants d'une certaine longueur L, une longueur L que je peux mesurer, moi qui tiens les deux miroirs, qui suis accroché au miroir, je mesure cette longueur. Et je vais considérer deux événements, l'événement départ du rayon lumineux et l'événement retour du rayon lumineux après une réflexion. Et ça va faire tic-tac, tic-tac et on voit que par ce biais-là, et il faudrait bien sûr élaborer encore un peu, on peut constituer une manière d'horloge par ce tic-tac successif, ces allers-retours successifs des rayons lumineux entre les deux miroirs. Alors, quelle est la durée qui sépare ces deux événements ? L'événement E1, départ du rayon lumineux, de l'événement E2, retour du rayon lumineux après une réflexion. Mais c'est très simple, la distance parcourue, c'est deux fois la distance qui sépare les miroirs à la vitesse de la lumière, donc c'est deux L, deux fois la distance, divisé par C, la vitesse de la lumière, voilà la durée qui sépare les deux événements tel que mesuré par l'observateur qui est accroché aux deux miroirs. Cette durée, on va l'appeler durée propre. Une durée propre, c'est un petit adjectif supplémentaire à toute son importance parce qu'elle sépare cette durée deux événements qui se produisent au même endroit. Une durée est dite propre si elle sépare deux événements qui se produisent au même endroit. On va voir que dans une autre situation où cette fois-ci, on va voir passer et un autre observateur va voir devant lui l'horloge circuler, eh bien, les deux événements, départ et retour, ne se produisent pas au même endroit et donc la durée qui sépare les deux événements ne sera pas une durée propre et elle sera surtout différente de celle que nous venons d'estimer rapidement. Alors, voilà la nouvelle situation, les deux miroirs, mais c'est-à-dire, ils se déplacent par rapport à vous à une certaine vitesse. Voici un instant intermédiaire où le rayon lumineux qui est parti vers le haut vient d'atteindre le miroir supérieur et voilà l'instant final où le rayon lumineux qui redescend atteint le miroir inférieur. Voilà ce qu'observe un observateur qui voit passer devant lui les deux miroirs, voit l'horloge à lumière finalement passer devant lui. Qu'est-ce qu'il constate, lui, que chaque rayon lumineux a parcouru une distance d qui n'est pas égale à la distance L qui sépare les deux miroirs, qui est même supérieure à la distance qui sépare les deux miroirs et donc il en déduit immédiatement déjà que la durée qui sépare l'événement départ de l'événement arrivé que cette durée dans son référentiel est supérieure à la durée qui a été mesurée par un observateur qui est accroché aux deux miroirs qui est dans le référentiel des deux miroirs. Et donc cette durée-là, que j'appelle delta prime, n'est pas une durée propre comme vous le constatez sur ce dessin aisément. Eh bien les deux événements ne se produisent pas au même endroit, ils se produisent à des endroits différents puisque dans votre référentiel d'observateur sur le quai, disons, eh bien le miroir s'est déplacé. Alors on peut même faire un peu de géométrie très élémentaire en disant en termes de Pythagore et on peut calculer le rapport qu'il y a entre la durée delta prime, impropre, disons, et la durée delta t propre. Et là, on constate qu'il y a un rapport que l'on note en général gamma et que l'on a de la lettre grecque gamma et que l'on appelle facteur de Lorentz, que ce rapport, eh bien il dépend de la vitesse relative entre l'observateur à horloge et l'observateur qui regarde passer les horloges. Et ce facteur gamma, ce facteur de Lorentz, il est donné par 1 divisé par la racine carrée de 1 moins V sur C au carré. C étant toujours la vitesse de la lumière dans le vide et V, la vitesse relative entre les deux observateurs, entre l'horloge qui défile et l'observateur qui la voit défiler. La durée du tic-tac dépend de l'observateur. Et on peut faire le lien entre ces durées si l'on connaît la vitesse relative entre les deux observateurs. Ça, c'est tout à fait important parce que quand on parle de temps, en fait, le temps, ce n'est jamais une chose que l'on mesure. On mesure plutôt des durées, comme l'a très bien fait remarquer Lucille Julien dans son exposé. On mesure des durées. La durée dépend de l'observateur. Et que fait-on de ces durées ? On les accumule, on accumule des durées successives réputées égales par un mouvement périodique, le mouvement de la Terre sur elle-même, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ça peut être le mouvement de la Lune si on a un calendrier lunaire. On utilise un pendule, on utilise une horloge, on utilise un quartz ou un atome, on accumule des durées successives et réputées identiques et uniformes, de sorte que petit à petit, on construise une échelle de temps par cette accumulation de durées successives. Et ensuite, on choisit une origine arbitraire qui est, dans notre calendrier, la naissance d'un humain qui s'appelle Jésus. Et on dit, ben voilà, ça c'est le point de départ. Et à partir de là, on accumule des durées successives et on accroche une étiquette temporelle qui correspond à l'étiquette, la coordonnée temporelle de l'événement que l'on considère. Et donc, si la durée dépend de l'observateur, la construction de cette échelle de temps dépend de l'observateur et donc, on est bien obligé de reconnaître qu'il n'y a pas de temps universel, il n'y a pas de temps commun à tous les humains. Chaque humain a son temps propre qui dépend de sa vitesse relative, qui dépendent des vitesses relatives les uns par rapport aux autres. Alors, bien sûr, en pratique, les écarts sont extrêmement petits puisqu'on le voit dans cette petite formule. C'est un rapport qui intervient, c'est le rapport de la vitesse relative divisée par la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est un nombre absolument considérable, 300 millions de mètres par seconde. Quand les vitesses ordinaires sont de l'ordre de quelques mètres par seconde, quelques dizaines de mètres par seconde, le rapport V sur C est très petit, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 7, un dixième de millionième ou peut-être encore moins. Et au carré, ça fait des rapports V sur C au carré extraordinairement petits. Le facteur gamma de Lorraine, c'est en pratique pratiquement égal à 1 et les écarts de durée propre et impropre sont de l'ordre du milliardième de seconde pour ce qui concerne les événements habituels, les situations habituelles. Sauf que, évidemment, les horloges atomiques évoquées par Lucille nous ont rendu capables de détecter ces infimes différences, on va en reparler tout à l'heure, et donc de mettre en évidence de manière très concrète les différences de durée mesurées tout simplement entre une horloge atomique fixe, posée sur le sol et une autre horloge qui serait embarquée sur un camion et qui fait un tour de la ville et qui revient en mesure des durées de voyage qui vont être différentes. On va y revenir dans un instant en abordant le fameux paradoxe, entre guillemets, pseudo-paradoxe des jumeaux. Et on voit aussi dans cette formule que la vitesse de la lumière va jouer le rôle d'une vitesse limite puisque, bien sûr, pour calculer la racine carrée, il faut que le nombre qui est sous la racine carrée soit un nombre positif et que 1 moins V sur C au carré est positif si la vitesse est plus petite que la vitesse de la lumière strictement et donc ça montre presque d'emblée que la vitesse de la lumière, en plus d'être invariante par changement de référentiel, joue aussi le rôle d'une vitesse limite. Alors, une question qui peut être intéressante, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour synchroniser des horloges puisque Lucille, tout à l'heure, nous a parlé de la façon dont on pouvait utiliser des horloges pour mesurer des distances mais encore faut-il s'assurer que ces horloges soient bien synchronisées. Comment est-ce qu'on peut faire pour synchroniser des horloges alors qu'en plus, elles n'ont pas l'air de battre pareil, enfin, tout à fait, pas de battre mais d'avoir des mesurés des durées qui séparent deux événements de façon différente. Alors, on peut déjà commencer par regarder dans ce qu'on appelle un diagramme espace-temps où, horizontalement, on met une dimension d'espace, verticalement, le temps et on met une seule dimension d'espace pour faire un diagramme simplifié. Il y a bien sûr trois dimensions d'espace et une de temps et ça rend la représentation un peu plus complexe et on va représenter la ligne d'univers, le déplacement d'un objet fixe, une horloge fixe fixe dans l'espace. Donc, sa coordonnée d'espace est toujours la même et elle se déplace, si j'ose dire, dans le temps, une seconde, toutes les secondes. Et donc, sa ligne d'univers, c'est une ligne verticale. C'est aussi, moi, ma ligne d'univers, actuellement, qui ne bouge pas. Eh bien, ma ligne d'univers, c'est... Alors, ce n'est pas tout à fait une ligne parce que j'ai une certaine extension, c'est une sorte de boudin voici la ligne d'univers de la deuxième horloge et on veut s'assurer que ces deux horloges sont synchronisées. Et c'est ces questions de synchronisation qui ont fait réfléchir Einstein sur ces questions et abouti à cette relativité générale de synchronisation pour des horaires de train. On arrive à la raison pour laquelle Einstein a beaucoup utilisé les trains comme expérience de pensée. Alors, on en voit, pour faire cette procédure de synchronisation, imaginée par Einstein, très simple en réalité, un rayon lumineux part de la première horloge vers la deuxième horloge. Il se déplace à la vitesse de la lumière avec les unités que j'ai choisies. Un carré de mon quadrillage fait à une minute verticalement et une minute lumière horizontalement. Donc, la vitesse de la lumière suit une diagonale de ces carrés. Cette vitesse de la lumière, elle est la même dans tous les référentiels pour tout le monde. Donc, voici la vitesse de la lumière qui se déplace, qui va jusqu'à l'horloge numéro 2 et puis elle est réfléchie au niveau de l'horloge numéro 2 et renvoyée vers l'horloge numéro 1. Et voilà le rayon lumineux de retour. Eh bien, ce que nous dit Einstein, c'est que les deux horloges sont synchronisés si le temps de réception de l'horloge que mesure l'horloge H2 est égal à la moyenne des temps d'émission et de réception de l'horloge H1. Ces horloges, je ne l'ai pas précisé, mais je l'ajoute, ces horloges échangent des signes lumineux codés. Elles échangent leur temps. Elles échangent une information temporelle. Elles échangent leur échelle de temps. Et donc, on constate que deux horloges sont synchronisés si le temps de réception pour l'une est égal à la moyenne des temps d'émission et de réception pour l'autre, ce qui traduit par cette ligne verte que j'ai représentée sur le diagramme, la ligne de simultanéité entre l'événement réception en horloge H2 et l'événement qui est simultané sur la ligne d'univers H1, par exemple, l'ensemble de tous les événements qui forment le présent de l'événement réception sur l'horloge H2. Alors, si on a des horloges mobiles, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Voici le même diagramme espace-temps. Voici une horloge mobile. On voit qu'elle est mobile, cette horloge, parce que sa ligne est inclinée. On voit qu'elle parcourt à peu près, cette horloge, elle parcourt à peu près une unité d'espace et quand elle parcourt trois unités de temps. Donc, ça veut dire que sa vitesse est un tiers de la vitesse de la lumière. Elle se déplace dans l'espace et le temps. Une autre horloge qui se déplace à la même vitesse, donc ces deux horloges sont fixes les unes par rapport aux autres, et comment faire pour synchroniser deux horloges mobiles. De la même façon, elles vont échanger des rayons lumineux. La première horloge envoie un rayon lumineux vers la seconde qui le réfléchit et le renvoie vers la première et la vitesse de la lumière étant invariante par ce moment de référentiel, dans mon diagramme, elle se met toujours sous forme de ces traits qui suivent les diagonales principales de mon diagramme. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Il faut que, finalement, j'ai dit la moyenne, mais ça revient à dire en fait que c'est le milieu des deux points d'émission et de réception. Donc, si je prends quel est l'événement qui est dans le référentiel des horloges synchrone avec l'événement réception du rayon lumineux dans l'horloge numéro 2, il y a juste à trouver le milieu des points qui séparent les points d'émission et de réception pour l'horloge H1. Ce milieu est situé ici et je trace une droite qui passe par les deux événements considérés. C'est la ligne de simultanéité du référentiel mobile que forment les deux horloges. Et je constate que cette ligne n'est pas horizontale et donc, c'est une ligne de simultanéité qui n'est pas ma ligne de simultanéité, moi qui ai dessiné ce référentiel, qui est une ligne horizontale, celle que nous avons tout simplement dessinée tout à l'heure. Le présent n'est pas une notion universelle. Voilà ce que cela veut dire. Alors, cela donne lieu à cette amusante expérience de pensée qui a été beaucoup détaillée par Paul Langevin au début du XXe siècle, en 1910 à peu près, qui est deux jumeaux donc réputés de même âge, Alice et Bob, deux faux jumeaux, Alice et Bob. Alice reste immobile sur Terre, voilà sa ligne d'univers, elle est sur Terre, elle se déplace dans le temps, excusez-moi, mais pas dans l'espace. Bob fait un aller-retour dans l'espace, donc il s'éloigne d'Alice, il fait demi-tour et puis il revient à une certaine vitesse, alors sur ce diagramme on voit que Bob fait 1, 2, 3, 4 unités d'espace quand il fait 1, 2, 3, 4, 5 unités de temps et donc sa vitesse est 4 cinquièmes de la vitesse de la lumière, on peut calculer le facteur gamma de Lorentz associé à ce 4 cinquièmes, et bien c'est facile, j'ai pris 4 cinquièmes, ça tombait bien, 4 cinquièmes au carré ça fait 16 vingt-cinquièmes, 1 moins 16 vingt-cinquièmes, 9 vingt-cinquièmes, la racine carrée, 3 cinquièmes et l'inverse de 3 cinquièmes, 5 tiers, voilà, j'espère que vous n'avez pas perdu dans le petit calcul, vous vérifierez, ça fait 5 tiers, le facteur gamma est plus grand que 1, il est toujours plus grand que 1, il ne vaut 1 strictement que pour une vitesse relative nulle, il tend vers l'infini, quand la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière, 5 tiers, c'est déjà un facteur tout à fait respectable, et la vitesse de 4 cinquièmes de la lumière tout à fait étonnante, bien plus rapide que nos vaisseaux actuels. Alice mesure une durée de voyage de 10 ans, là c'était dans mon expérience de pensée, Alice mesure une durée de voyage de 10 ans, et bien pendant ces 10 ans, Bob a parcouru une distance qui vaut 4 années-lumière, il a parcouru en 10 ans aller-retour, il a parcouru 10 années-lumière, donc 5 années-lumière aller, 5 années-lumière retour, à la vitesse de 4 cinquièmes de la vitesse de la lumière. Mais le voyage de Bob, si l'on tient compte de notre petite formule de tout à l'heure, lui Bob, son horloge, elle a mesuré la durée propre du voyage pour Bob, il va trouver une durée qui est plus courte que celle d'Alice et en pratique il va trouver 6 ans. Donc l'horloge de Bob mesure 6 ans, l'horloge d'Alice mesure 10 ans. Et donc ces deux personnes qui étaient initialement de même âge, initialement jumelles parfaites ou quasi parfaites, se retrouvent avec un différentiel d'âge de à peu près 4 ans. Et là, ça se mesure par une horloge qui n'est pas très précise, qui est simplement les battements cardiaques, ce n'est pas une horloge très uniforme, très précise, on ne s'est jamais vraiment servi du cœur pour faire une horloge, mais néanmoins, on a quelque chose qui permet de jauger, que les durées mesurées par chaque observateur seront différentes et elle sera plus courte pour l'observateur qui a voyagé. On peut s'amuser aussi à tracer les lignes de simultanéité de Bob. Un an de Bob est simultané avec un peu moins qu'un an d'Alice, deux ans de Bob est simultané avec un peu après deux ans d'Alice, etc. Et l'événement trois ans de Bob, c'est le moment où il fait demi-tour, et bien lui, d'un seul coup, il va être simultané avec plein de choses, il y a plein d'événements qui vont se dérouler pour la ligne d'univers d'Alice alors qu'il se déroule à une fraction de seconde si on imagine que le retournement de Bob est instantané ou quasi instantané. Et on retrouve tous nos petits, il n'y a pas de magie, il n'y a rien de scandaleux, il y a simplement des mesures de durées différentes, de durées propres différentes parce que ce que l'on peut montrer précisément en relativité restreinte, c'est que la durée propre, c'est la mesure, la longueur d'une courbe spatio-temporelle. La longueur dans l'espace et le temps, c'est la durée propre mise pour parcourir cette ligne d'univers. Et pour mieux comprendre cette affaire, revenons dans la géométrie. On a deux événements, deux points en fait, en pratique, deux lieux A et B séparés par une certaine distance et évidemment, il est tout à fait naturel de penser que la distance qui sépare A et B dépend du chemin que l'on suit. Ça, c'est une évidence. Pour aller de Paris à Marseille, la distance n'est pas la même si l'on passe par Lyon ou si l'on passe par Bordeaux. Ça, c'est tout à fait évident. Il existe un chemin de plus courte longueur, voilà ce que l'on peut montrer en géométrie en général et en géométrie plane, ce chemin est la ligne droite qui joint les points A et B. Et en général, pour une surface quelconque, c'est ce qu'on appelle une géodésique de l'espace que l'on considère. Et un arpenteur sur la courbe bleue va mesurer plus de mètres qu'un arpenteur sur la courbe rouge. Il va mettre son mètre ou son décamètre et il va mesurer plus d'unités de longueur sur l'une des courbes bleues que sur la courbe rouge. On n'a pas tendance à dire qu'il a mesuré une longueur plus grande parce qu'il n'a pas le même décamètre, que ça a changé ou quoi ? Non. Il mesure plus de mètres parce que la distance est plus longue, la ligne est plus longue. Si on vient maintenant en chronogéométrie, en distance dans l'espace et le temps, cette fois-ci, mes deux dimensions sont une d'espace et une de temps. Je reprends mes deux événements, je reprends quelques courbes qui les joignent. Et évidemment, au même titre que dans la géométrie habituelle, la distance qui sépare deux événements dépend du chemin que l'on suit. Ce chemin est un chemin spatio-temporel, c'est une trajectoire dans l'espace-temps et donc c'est l'idée que c'est par exemple une ligne d'univers verticale si l'on ne bouge pas dans l'espace ou c'est quelque chose d'un peu plus compliqué si l'on se déplace éventuellement avec une vitesse variable dans l'espace et le temps. Eh bien, ce que l'on peut montrer, c'est qu'il existe une ligne d'univers de plus longue durée propre, de plus longue durée propre, et que ça la correspond au mouvement rectiligne uniforme, au mouvement inertiel qui joint les deux événements. En l'occurrence, là, c'est un mouvement immobile, je ne bouge pas, c'est une ligne droite verticale, donc dans le référentiel, c'est un observateur immobile dans ce référentiel. Et cette ligne optimum, on l'appelle une géodésique de l'espace-temps. Et ensuite, un voyageur sur la droite, là, en l'occurrence, la droite, un voyageur sur la géodésique va compter plus de secondes qu'un voyageur sur notre trajectoire. Son horloge va décompter plus de secondes puisque c'est cette horloge, celle qu'il tient dans sa main, celle qui mesure son temps propre, c'est cette horloge qui va décompter la longueur de la ligne d'univers qu'il est en train de suivre. Et au final, on peut avoir des lignes d'univers plus longues que d'autres ou plus courtes que d'autres, et cela dépend de celles que vous suivez. Mais les secondes de l'un sont identiques aux secondes de l'autre. Ça, j'insiste bien sur cette chose-là. Les secondes de l'un sont identiques aux secondes de l'autre. C'est normal. Ils utilisent des horloges exactement formées de la même façon, fonctionnement sur les mêmes principes physiques. Mettons une horloge atomique. Et on a dit tout à l'heure, premier principe d'Einstein, de relativité, eh bien, la physique est la même dans tous les référentiels, ce qui signifie que ces horloges vont fonctionner exactement de la même façon et marquer exactement les mêmes secondes. Simplement, parce que les observateurs vont suivre des trajectoires spatio-temporelles différentes, ils vont mesurer des durées propres différentes, c'est-à-dire mesurer des longueurs spatio-temporelles différentes. Il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien d'incroyable. Ce qui est un peu étonnant, bien sûr, c'est que ça aboutit à des conclusions qui sont, dans certaines situations, tout à fait contre-intuitives au regard de ce que nous avons l'habitude de pratiquer dans notre vie quotidienne, où on a l'impression que tout le monde mesure les mêmes durées, que les événements simultanés le sont pour tout le monde, etc. Bref, des choses qui ne sont qu'approximatives, imperceptibles à nos sens, car cela se déroule pour les situations habituelles qu'à des échelles de durée qui sont de l'ordre du milliardième de seconde. Alors, une autre situation où il y a un petit jeu avec les durées, un bricolage, si je veux dire, avec les durées en relativité d'Einstein, c'est la relativité générale, une théorie de la gravitation qu'il a élaborée, publiée en 1915. Alors, pour évoquer les rapports entre durée et gravitation, je prends cette image du film Interstellar, dans lequel la planète de Miller, cette planète qui est en orbite autour d'un trou noir, a des effets temporels, de dilatation temporelle tout à fait extraordinaires, puisque nous dit-on dans le film, une heure placée, passée sur cette planète équivaut à cette année de la Terre. Une heure de la planète, cette année de la Terre. Alors, pour comprendre cet effet de dilatation gravitationnelle, pour le coup, parce que cette planète, si cet effet est manifeste, on nous explique dans le film que c'est à cause de la présence de l'objet que l'on voit en arrière-plan du trou noir qui est autour duquel orbite la planète de Miller. Et pour repartir du début et pour comprendre d'où vient cette chose-là, un peu simplement, on va repartir d'une expérience de pensée qu'Einstein fit en 1907. Et cette expérience de pensée est la suivante, il s'imagine en chute libre et en chute libre, il se dit je ne dois plus ressentir mon poids. Quand je suis en chute libre, je ne dois plus ressentir mon poids. Et comme il le dit lui-même, cette expérience de pensée d'apparence si simple me fit une grande impression, elle me poussa vers une nouvelle théorie de la gravitation. En fait, cette expérience de pensée est fondée sur une idée plus fondamentale dernière, reconnue déjà des Newton, qui est l'égalité entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. La masse inertielle, c'est la masse qui mesure la répugnance d'un corps à changer son état de mouvement sous l'influence d'une force. La masse gravitationnelle, c'est un peu comme la charge électrique, c'est la quantité qui permet de quantifier le couplage d'un objet au champ de gravité dans lequel il est plongé. C'est ce qui vous dit, ce qui vous indiquera votre poids. Votre masse vous donnera une idée de votre poids, c'est-à-dire de la force avec laquelle la Terre, par exemple, vous tire vers son centre, approximativement son centre. Si ces deux éléments sont absolument identiques, alors on est dans la situation où, effectivement, en chute libre, si deux objets, parce qu'ils ont la même masse inertielle et la masse gravitationnelle, tombent exactement au même rythme, c'est ça que cela veut dire en pratique, eh bien, si vous êtes devant, vous êtes en train de tomber dans l'ascenseur, inutile de hurler, vous êtes promis à une mort certaine, faites de la physique, prenez un objet dans votre main, il tombe avec vous parce que vous le tenez, mais pendant votre chute dans l'ascenseur, la chute libre dans l'ascenseur, vous lâchez l'objet devant vous. Comme il va tomber de la même façon que vous, parce qu'il y a cette égalité entre masse inertielle et masse gravitationnelle qui est constatée expérimentalement, eh bien, exactement le même rythme, avec exactement la même accélération que vous. Vous aurez l'impression dans votre référentiel en chute libre que l'objet est immobile, comme si la gravité avait été effacée par ce référentiel en chute libre. Cette égalité entre masse inertielle et masse gravitationnelle a été vérifiée avec une précision faramineuse par le satellite microscope qui l'a vérifiée avec une précision de 10 puissance moins 14, donc c'est une précision absolument incroyable, c'est un cent millième de milliardième près, et il est en train de travailler pour la pousser, cette précision à 10 puissance moins 15 pour augmenter encore d'un ordre de grandeur la qualité de la mesure. C'est mis en pratique très concrètement dans ce qu'on appelle l'Airbus 0 OG de la société de Neuvespace qui se met, cet avion se met dans un vol particulier parabolique, il se lance, il coupe ses moteurs, il est en chute libre pendant un certain temps et après il récupère évidemment avec ses moteurs il récupère son vol et pendant la durée de la chute libre qui dure typiquement une vingtaine de secondes, eh bien, on le voit très clairement, là ce sont des scientifiques en train de faire des expériences à bord, ils sont en impesanteur comme si la pesanteur avait disparu, elle n'a pas disparu, ils sont pleinement soumis à la pesanteur, ils sont en chute libre par le procédé mis en œuvre grâce à cet Airbus 0 OG. On le voit aussi dans Tintin, cette fois-ci à l'inverse, les Duponts ont coupé la propulsion de la fusée et tout le monde se retrouve cul par-dessus tête dans la cabine et a flotté en impesanteur, en impesanteur et regardez le cours que nous inflige le professeur Tondessol, il nous dit vous avez coupé le moteur atomique qui par l'accélération constante qu'il imprimait à notre fusée crée à l'intérieur une sorte de pesanteur artificielle. Et oui, effectivement, si l'impesanteur est équivalente à la chute libre, alors l'accélération peut être équivalente à la pesanteur. Alors Einstein a précisé ça, on appelle ça maintenant le principe d'équivalence d'Einstein, plus précisément localement dans l'espace et dans le temps, si on n'a pas sur une surface pas trop grande spatialement et pour des durées pas trop longues, on ne peut discerner les effets d'un champ de gravité de celui d'un champ d'accélération. Et là, ça nous permet d'ouvrir sur une nouvelle expérience de pensée, encore du Einstein, il imagine un laboratoire, cette pièce par exemple, et j'envoie un rayon lumineux vers le haut. Ce laboratoire, le plafond, entre le sol et le plafond, il y a une certaine hauteur et puis le laboratoire est placé sur Terre dans le champ de pesanteur de la Terre. Quelle durée a mis la lumière pour aller du sol au plafond ? C'est très facile, on divise la distance qui sépare le sol et le plafond par la vitesse de la lumière dans le vide et on trouve H, la hauteur, divisée par C. Très bien. Mais, nous dit Einstein, cette situation est équivalente à celle-ci. Le laboratoire est accéléré vers le haut avec une accélération qui est exactement égale en valeur absolue à l'accélération de la pesanteur terrestre. Et du coup, le temps que la lumière arrive au plafond dans cette nouvelle situation, le laboratoire s'est un petit peu déplacé et il a une certaine vitesse. Cette vitesse, elle va être tout simplement égale à l'accélération multipliée par la durée. G, l'accélération, fois H sur C, la durée. Et donc, quand le rayon lumineux arrive dans cette nouvelle situation, quand il arrive au plafond, le plafond s'est un petit peu déplacé et il a une certaine vitesse. Et si je suis dans le référentiel du plafond, qu'est-ce que je vois ? Moi, je regarde le sol et j'ai l'impression, dans cette nouvelle situation, encore une fois, que le sol s'est éloigné de moi. Qu'il s'est reculé de moi puisque moi, je me suis élevé par rapport au sol. Et donc, dans une situation comme celle-ci, apparaît un effet bien connu de la physique de la lumière qu'on appelle l'effet Doppler. La lumière reçue par le plafond sera très légèrement plus rouge que la lumière émise au niveau du sol parce que j'ai l'impression que cette source de lumière se recule par rapport à moi, ce qui a pour conséquence de rougir la lumière un peu comme quand on entend passer une moto très vite à côté de nous. Le son est plus aigu quand elle s'approche de nous et devient plus grave quand elle s'éloigne de nous. Il y a l'effet Doppler aussi sur le son. Le photon reçu est plus rouge. Et de combien plus rouge ? Petite formule toute simple qui nous dit le rapport entre la fréquence reçue et la fréquence émise, eh bien, il dépend du rapport entre la vitesse relative et la vitesse de la lumière. Et puis, la vitesse, je l'ai calculée, c'est GH sur C. Et cette fois-ci, si je reviens, puisque ces choses sont équivalentes, j'ai pu raisonner dans le référentiel à l'accélération et obtenir un rapport de fréquence, et je peux dire, eh bien, c'est exactement ça qui doit se passer dans le référentiel où c'est la pesanteur de la Terre qui s'exprime cette fois-ci. Et j'obtiens une relation qu'Einstein a trouvée dès 1907, avant d'élaborer plus généralement, plus complètement sa théorie de la relativité générale. On trouve une relation entre la fréquence de réception et d'émission. c'est-à-dire que dans ce laboratoire, si j'envoie un rayon lumineux vers le haut et je le reçois au plafond avec une fréquence, la lumière ayant une fréquence légèrement différente de la fréquence qu'elle avait au départ et la variation relative de fréquence, ça dépend d'un rapport de deux quantités, la variation d'énergie potentielle de pesanteur, GH, divisé par le carré de la vitesse de la lumière. Et cette expérience a été vérifiée par deux physiciens, par André-Repka, en 1960, dans une tour, on pourrait en parler, je vous laisse regarder ça, vous allez trouver ça très facilement sur Internet, et on montre ainsi qu'une horloge au sol va retarder par rapport à une autre identique située en altitude. Une horloge au sol va retarder par une horloge au regard d'une horloge située en altitude. C'est un deuxième effet de décalage temporel, on a vu un décalage de mouvements relatifs, il y a aussi un décalage gravitationnel. En 1971, deux physiciens américains, Affelieu et Kitting, Joseph Affelieu et Richard Kitting, ont mis à bord d'un avion deux horloges atomiques, ont laissé deux horloges, deux pour être redondants, ils ont laissé une horloge atomique au sol et ils ont mis des horloges atomiques dans un avion qui faisait le tour de la Terre d'ouest en est et une autre d'est en ouest. Ils ont mesuré la durée du voyage dans chacune des situations. Il y a deux événements, départ des avions, deux événements, retour des avions. Ce voyage est mesuré par les horloges au sol, par l'horloge de l'avion 1, par l'horloge de l'avion 2 et on compare. Et qu'obtiennent Affelieu et Kitting des décalages que l'on peut calculer selon la théorie, les deux théories d'Einstein de la relativité restreinte pour le décalage de vitesse. L'avion se déplace à une certaine vitesse qui n'est pas très grande mais quand même, il se déplace à une certaine vitesse et puis il monte en altitude, il n'a pas l'altitude du sol, il n'est pas l'altitude des horloges initiales. Et on a constaté dès 1971, grâce à ces horloges remarquables que sont les horloges atomiques, on a pu tout de suite constater qu'il y avait bien les décalages attendus entre les horloges qui faisaient les différents voyages, qui suivaient des lignes d'univers différentes, tant spatio-temporellement que gravitationnellement. Ce principe-là est absolument fondamental dans les systèmes de géologie et les gens par satellite dont nous parlait Lucille tout à l'heure puisqu'on se repère dans l'espace et le temps par des satellites qui sont en orbite autour de la Terre qui se déplacent à des vitesses qui sont des kilomètres par seconde sur leur orbite et à des altitudes considérables. Voilà calculé pour deux systèmes de géolocalisation, le GPS américain et le Galiléo européen, les décalages temporels que l'on constate. Il y a un décalage en une journée dû à la vitesse relative qui est de l'ordre de 6 à 7 microsecondes, un retard de 6 à 7 microsecondes et une avance pour ces horloges dû à leur altitude, à leur décalage gravitationnelle qui est de l'ordre d'une quarantaine, 45 millionièmes de secondes. Et donc, ces horloges sont à la fabrication, on tient compte de ça de sorte que l'on puisse corriger ces effets-là. Si on ne les corrige pas, c'est une catastrophe puisque le plus 45, moins 7, ça fait en gros 38, mettons, 40 microsecondes de décalage par jour, 40 microsecondes, en 40 microsecondes, la lumière se déplace de 12 kilomètres et donc on a un système dont la précision se dégrade de 12 kilomètres par jour. Donc, il est tout de vous dire que ce n'est plus un système de géolocalisation. On peut même s'amuser à représenter sur cette courbe les différents effets. Alors, en rouge, c'est l'effet cinématique dû à la vitesse orbitale. En vert, c'est l'effet gravitationnel dû à l'altitude. On peut même s'amuser à le prolonger à l'intérieur de la Terre parce qu'à l'intérieur de la Terre, la gravité diminue et elle est nulle au centre de la Terre. Et puis, la courbe bleue qui est le total, la bande marron représentant la surface de la Terre à à peu près 6 371 kilomètres du centre de la Terre. Et donc, on constate qu'on peut avoir en dessous d'une certaine altitude, les horloges orbitales vont retarder. Au-dessus d'une certaine altitude, les horloges orbitales avancent. On peut faire ça pour l'ISS, par exemple, la Station Spatiale Internationale, elle est à à peu près 400 kilomètres d'altitude et dans la zone où l'horloge orbitale retarde. Cela veut dire que quand on lit la valeur sur le diagramme, chaque jour, l'horloge ISS, une horloge à bord de la Station Spatiale Internationale, retarde de 25 millionièmes de secondes en 600 jours. Non, pas en 600 jours, en 200 jours, excusez-moi, 200 jours, 200 fois 25, c'est ça ? 200 fois 25, ça fait 5 millièmes de secondes. En 200 jours, c'est 5 millièmes de secondes. 200 jours, c'est 6 mois. C'est la durée du voyage, par exemple, de Thomas Pesquet ou du nouveau voyage ou des nouvelles missions qu'il va mener à bord de l'ISS. En 6 mois, Thomas Pesquet rajeunit, si j'ose dire, de 5 millièmes de secondes par rapport à ce qu'il aurait vieilli s'il était resté à la surface de la Terre pendant la même durée. On peut représenter aussi ce qui se passe pour le GPS et pour un satellite en orbite géostationnaire. Et puis, pour conclure, puisque j'étais un peu long, eh bien, voici trois oeuvres de science-fiction dont je vous recommande vivement la lecture qui tirent partie complètement. La science-fiction, bien sûr, a beaucoup joué avec ses effets relativistes. Ils sont très contre-intuitifs. Ils donnent lieu à des phénomènes tout à fait étonnants que lui ont imperceptibles à nos sens habituels mais qui sont tout à fait étonnants et mesurables parfaitement maintenant grâce aux horloges extraordinairement précises que nous possédons, les horloges atomiques. Et donc, certaines oeuvres, Tau zéro de Paul Anderson, L'Aube d'acier, la série Aube d'acier de Charles Strauss, un auteur anglais, et La guerre éternelle de Joel Demand, je ne rentre pas, je vous laisse découvrir ces oeuvres qui tirent pleinement parti de façon tout à fait astucieuse de ses effets relativistes et qui, du coup, rendent l'histoire particulièrement amusante et intéressante. Voilà. Je vous remercie d'autre attention. Je vais maintenant passer la parole à Pauline Zarouk qui, elle, va nous entretenir de cosmologie. Sous-titrage ST' 501